C'est vrai, Yves Langlois, qu'Yvon Deschamps était le président d'honneur de ce qu'on me dit, c'est l'avant-première de la présentation d'Autiste au tambour. Oui, et j'étais très honoré parce que je suis un fan fini d'Yvon Deschamps. J'ai été voir ses premiers shows. J'ai lui-même dit que j'avais vu l'Ostice Show qui était au tout début de sa carrière. Donc, j'étais très content qu'il soit là. Comment ce tarimage-là s'est produit? En fait, Yvon Deschamps a été président longtemps du Défi sportif, qui est un événement qui relie plusieurs personnes handicapées qui font des compétitions sportives. Et maintenant, il n'est plus le président, mais il est resté quand même un ami de la famille. Il participe toujours à quelques activités. Et comme mon film avait été présenté en avant-première dans le cadre d'une journée Défi sportif, à tous les soirs, ils ont une activité culturelle. Donc, Yvon Deschamps avait accepté, à la demande de la présidente de Défi sportif, avait accepté de présenter mon film et puis de me présenter au début. Il n'y a pas beaucoup de monde qui dise non à Monique Lefebvre. Ben, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Yves Langlois, bon, il y a Lynn Laporte qui est à ma gauche, Maman de Thomas, qui est un des quatre jeunes que vous avez décidé de suivre. Si j'ai bien compris, je n'ai pas vu le documentaire. Ce que je comprends, c'est que l'autiste au tambour et le travail de Mohamed Goul, qui est documenté sur, j'allais dire, Pellicule. C'est des cartes mémoires maintenant. Mais pourquoi, Mohamed, pourquoi lui, parce que finalement, il y a bien des façons de s'intéresser à l'autisme? En fait, il n'y a pas que Mohamed. Dans ce film, on rencontre presque une dizaine d'art-thérapeutes. Moi-même, je suis psychosociologue de formation et j'avais fait un film qui s'appelle « Le dernier envoi » qui est passé à la télévision. Et puis, Mohamed l'avait vu. Et puis, il m'a téléphoné dans les cantons de la. Il a plus que téléphoné. Il a débarqué dans les cantons de la. Là, on t'embarque. On t'emmène à Rwanda pour venir voir ce qu'on fait. Et puis moi, chaque semaine, j'en ai des propositions comme ça. C'est très peu souvent des éveilleurs de conscience. Moi, j'achète des sujets qui sont puissants, qui vont changer le monde. Et celui-là, j'ai été extrêmement impressionné. Par leur utilisation de la musique, le jambé africain en particulier. Yves, marchez un tout petit peu parce qu'on est en train de vous perdre. Peut-être qu'en marchant deux, trois pas, ça va... Ah, OK. Bien oui, malheureusement. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Alors, je me suis collé sur la fenêtre. Parfait. Restez là. Et puis, donc, c'est ça. Quand j'ai vu le résultat qu'ils faisaient avec leur jambé africain, la musique, les guitares, et que Mohamed m'a dit « Écoute, on s'en va même en France avec notre petit groupe de musiciens qui s'appelle « La Bohème ». On va présenter un spectacle dans un chapiteau à Paris. J'ai dit « Écoute, il faut absolument qu'on aille suivre ce voyage-là, puis montrer au monde les résultats et comment ça fonctionne, cette méthode qu'ils appellent la LDIA. Et donc, avec l'île, son site Thomas, qu'on appelait l'optique au tambour, parce que ça, déjà, il y a beaucoup de talent au niveau de la percussion. On constate ça souvent, d'ailleurs, chez les optiques, qu'il y a une capacité de communiquer par le rythme. Et ça ouvre des portes de communication qui leur permet ensuite de s'intégrer un peu plus dans le monde. Et finalement, surtout, d'être heureux, d'être aimé, de vivre des moments extraordinaires. Et c'est ce qu'on voit dans la suite. Lynn, est-ce que lorsque Louis ou Mohamed, je ne sais pas qui a été le premier à approcher maman et peut-être papa, de mettre Thomas devant la caméra, c'était quelque chose qui aurait, je ne sais pas, que vous avez remis en question, parce qu'on sait que souvent, la personne autiste aime la routine. Et là, ça pouvait déranger un peu sa routine. – Le mettre devant la caméra, non, ce n'était pas problématique. L'emmener en France, en groupe… – Oui, ça, c'est autre chose. – Ça, c'était autre chose. Ça, ça a été un grand défi. Thomas a eu la chance de pouvoir être entouré de personnes qui aimaient bien avoir des caméras dans les mains. Donc, il y avait une certaine familiarité de ce côté-là. Il n'était pas mal à l'aise par rapport à ça. Par contre, le déplacement, ça, oui, ça a été un grand défi. La vie de groupe aussi a été un grand défi. Les quatre familles ont été installées aux mêmes endroits. On était 24 heures sur 24 ensemble. Le partage et tout. Alors, quand on sait que les personnes autistes, en général, ont besoin d'avoir un petit peu de temps à eux, pouvoir tout réorganiser et tout vivre ça, ça a été un grand défi, mais ça a été une grande réussite aussi. – La préparation, on dirait combien de temps avant le voyage? – Mon Dieu, je dirais peut-être deux à trois mois, en ce qui me concerne, moi. – Pas plus que ça. – Non. – OK. Yves, vous avez suivi combien de temps avant de partir à Paris, ces gens-là? – Bien, disons que lorsque Mohamed m'a contacté, ça devait être peut-être quatre ou cinq mois avant. Il était encore au début de sa recherche de financement pour le voyage organisé, monter les groupes. Donc, nous, on est allé voir avec le malheur Radio-Canada pour leur proposer cette aventure-là. Ils n'étaient pas trop certains parce qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes de ce que ça va fonctionner. D'abord, est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on va réussir à revenir avec tout le monde, ça et ça? Et puis, donc, au niveau de l'organisation, je pense que Mohamed, si je ne me trompe pas, lui, ça a été pas loin devenant. Moi, j'ai été avisé environ quatre ou cinq mois avant, puis ça a été suffisant pour aller chercher au moins le minimum qui était possible pour pouvoir suivre le groupe. On a eu beaucoup de support de l'Office des personnes handicapées du Québec, des groupes de… peut-être que Lynn connaît mieux les noms que moi parce que c'est un milieu que je fréquente moins, mais en tout cas, il y a plusieurs organismes qui ont mis la main à la pâte pour aller convaincre les différents bailleurs de fonds ou télédiffuseurs pour nous aider à faire ce voyage-là. Mais je pense qu'en tout, si je ne me trompe pas, pour les organisateurs, bon, on parle de Mohamed Goud, mais s'il autorise Dubé qu'il y a un organisme aussi, bon, Lynn, déjà de son côté, ça nous a ouvert des portes du côté de Laval, Montréal, etc. Donc, il y a eu, disons, plusieurs mois de travail. Lynn, qu'a la méthode de Mohamed de particulière? Bon, vous me disiez qu'entre autres, vous aimiez sa méthode, puis même TED à cœur, qui est l'organisme pour lequel vous oeuvrez, a une façon également, bien à elle, de travailler. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir de Mohamed, c'est que cet homme-là a un don. Il a un don pour communiquer et s'adapter à la différence des gens. Donc, il n'y a pas de mise à part, il n'y a pas de différence entre le fait que tu sois autiste ou que tu ne sois pas, que tu sois TDAH. Mohamed travaille avec toutes sortes de pathologies, pas seulement avec l'autisme, et l'autisme est un de ses gros noyaux, je dirais. Donc, il a ce don-là que la plupart des gens n'ont pas. Il n'est pas intimidé par eux, il est facile d'accès, il s'approche d'eux, il se met dans son monde, dans leur monde à eux pour pouvoir les emmener ensuite à lui. Et non pas l'inverse, ce que la plupart des gens font. En agissant comme ça, les gens, les personnes qu'il a autour de lui, qui font du djembé avec lui, ont tendance à s'ouvrir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus profondément que si c'est quelqu'un qui tenterait de retirer instantanément la personne avec un diagnostic et l'emmener à elle. Donc, ça a un succès, ça a un succès. Il n'y a pas de limite non plus au niveau du fait que tu peux emmener les frères et sœurs quand il vient à Laval, Mohamed, et qu'on fait des sessions, la famille est inclue. Donc, ça aussi, c'est une synergie qui est différente, ça aussi, ça rend quelque chose de positif. Tout ce qu'il fait est toujours fait avec le bonheur, le sourire. Ça ne semble pas être une thérapie quand on l'observe de loin. Alors, oui, ça a un impact majeur de ce côté-là et c'est ce qui m'a fascinée chez lui. – Louis Langlois, lorsque Mohamed vous a approché, est-ce que vous étiez capable d'évaluer une méthode par rapport à une autre et voir que ce que ce type-là faisait méritait d'être filmé? – Définitivement. À chaque fois, comme je vous disais, j'en reçois deux ou trois personnes. En tant que psychosocialiste, j'en avais vu. Moi-même, après des films, j'ai fait l'intervention sociale et puis j'étais capable de voir qu'il y avait quelque chose que le monde devait connaître, c'est-à-dire une approche très humaine qui permet d'arriver à des résultats qui ne sont jamais vus ailleurs. – Comment ça s'est passé à Paris? – Ah, c'est fantastique. À Paris, ça a été très bien. À Orléans, ça a été plus difficile. Mais à Paris, ça a été très bien parce que les chapiteaux turbulents fonctionnent déjà depuis quelques décennies, au moins une vingtaine d'années, je pense, et c'est là que Mohamed est allé chercher sa formation. En fait, la méthode qu'il utilise, c'est la méthode qui est utilisée là-bas. Ils font de l'intégration, mais ils ont deux grands chapiteaux en plein Paris dans lesquels un des deux, c'est pour des spectacles qu'ils présentent au public avec des personnes autistes qui viennent de France, mais aussi d'autres pays, et aussi, ils ont, dans leur deuxième chapiteau, un restaurant où ils offrent à tous les jours des repas qui sont cuisinés par des personnes autistes et dont le service est fait par des personnes autistes. Donc, c'est vraiment une intégration au travail qui permet aussi au public parisien de connaître ces gens-là dans leur intégration, dans leur quotidien, dans leur façon de fonctionner qui est différente, mais qui est respectée. – Est-ce que le resto est ouvert à l'année ou seulement pour la durée de l'installation des chapiteaux? – Les chapiteaux sont là à l'année. – À l'année? – Ils ont déménagé une couple de fois, mais ça fonctionne toute l'année. Et ils montent un spectacle à peu près par deux semaines, si je ne me trompe pas. Ils font venir des gens de différents pays. Puis là, nos amis autistes musiciens ont travaillé avec d'autres musiciens, artistes, autistes français, ce qui fait qu'il y a eu un travail d'intégration. Ils ont aussi beaucoup d'intervenants spécialisés, des arts thérapeutes en vidéo, en peinture, en sculpture, en graveur. Donc, ils ont vraiment une intégration. Ils sont pris en charge par des gens qui sont des professionnels, des psychiatres, des intervenants, des artistes, des arts thérapeutes. Donc, on a vraiment eu un séjour magnifique à Paris. Puis après ça, il fallait repartir en train pour aller ailleurs. Donc là, c'était un peu plus de stress. Puis l'encadrement, disons, était un peu à l'inverse. C'est-à-dire que nous, on arrivait avec une méthode qu'on enseignait dans un centre d'intégration au travail pour personnes autistes, mais qui n'avait pas encore commencé à utiliser des formules comme l'art-thérapie. Donc, c'était plutôt l'art, Mohamed et son groupe, qui apportaient des nouvelles façons de travailler à ces gens-là. Mais à Paris, comme tout était déjà en place, ça a été magnifique. Étiez-vous là, vous, Lynn? Oui, tout à fait. On a participé aux deux places. Qu'est-ce qui s'est passé à Orléans en ce sens? Bon, Louis vient de nous expliquer. C'est Yves, hein, moi? Yves, oui, c'est ça, merci. Vient de nous expliquer pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé, ou ça a été un petit peu plus difficile, mais qu'est-ce qui est arrivé justement? Comment les jeunes ont réagi? En fait, ça a été plus au niveau de l'adaptation de la place, autant au niveau de la couronnerie aussi que se passaient les activités qu'au niveau de la vie d'ensemble. On était un petit peu plus loin, il fallait voyager. Donc, le déplacement, c'est pas évident pour des personnes autistes. Donc, il y a eu une adaptation de faire de ce côté-là. Et aussi, le fait qu'on arrivait en groupe et puis qu'on avait un bagage avec nous qu'eux n'avaient pas, ça changeait effectivement la synergie. Il n'y a pas eu de situation typiquement difficile. Ça a été vraiment la période d'adaptation qui a été plus longue, l'intégration qui a été plus longue. L'ouverture était là. Il suffisait juste de pouvoir trouver des moyens et des méthodes, autant au niveau du SDA qu'au niveau des familles, pour s'incorporer à ce qu'il y avait là, tout en leur incorporant ce qu'on emmenait. Yves Langlois, lorsqu'on fait un film, on a toujours une trame, on a un souhait. Quel était votre souhait au départ et est-ce que vous avez atteint l'objectif que vous vouliez susciter par la production de ce documentaire-là? Bien, c'est une très bonne question parce qu'au départ, c'est mon premier critère. D'abord, c'est de voir est-ce que je vais apprendre quelque chose d'éveiller ma conscience parce que je dis toujours que je suis un éveilleur de conscience parce que c'est 40 ans que je fais des films, mais en commençant par la mienne. Je n'ai pas de prétention quant à la mienne, alors je rencontre des gens qui font des choses extraordinaires et je me dis que si je n'ai pas appris quelque chose au bout de ça, dans ce processus-là, j'ai raté mon coup. Alors, au contraire, moi, c'est merveilleux, j'ai découvert une méthode-là. J'ai aussi découvert des gens extraordinaires. C'est mon deuxième critère, c'est qu'on aime ces gens-là à la fin parce qu'il y en a qui ont peur de l'autisme. Quand tu as un grand petit de six pieds-là qui est barraqué et qui ne fait pas trop trop ses réactions, tout d'un coup, tu apprends à comprendre les réactions parce qu'on ne peut pas oublier de dire qu'il y a presque la moitié du film qui se passe ici, chez eux, le matin, quand ils se réveillent, au petit déjeuner, quand ils se couchent le soir. On apprend avec les parents à connaître c'est quoi la vie d'une personnalité, c'est quoi la vie aussi de la famille et de ceux qui voyagent avec eux ou de ceux qui vivent au quotidien avec eux. Et ma plus grande satisfaction, c'est lorsqu'on a présenté l'avant-première avec tous les parents de personnes d'autisme et on était aussi en fin d'ouverture au festival d'un film sur l'autisme en Outaouais et tous les parents de personnes d'autisme ont venu me dire merci, ça représente exactement notre vécu, notre quotidien, ça montre qu'est-ce qu'ils sont, on les voit heureux et on comprend aussi à la fin qu'est-ce qu'ils vivent et on les aime. Ça, c'était le plus grand cadeau qu'on pouvait me faire parce que c'était mon objectif. Il y a suffisamment de films sur l'autisme pour en faire un festival en Outaouais? Bien, il n'y en a pas tant que ça, mais ce qui est intéressant, ils avaient trois films et une conférence, un conférencier avec Antoine, dont j'oublie le nom de famille, qui lui est musicien autiste et puis qui nous présentait un peu sa vie. Mais bon, ils appellent ça festival de films. D'ailleurs, c'est pour ça que le festival de l'Outaouais, qui voulait avoir la vraie membre première, avait accepté parce que c'est une utilisation d'une expression qui est un petit peu, disons, forte parce qu'ils ont seulement trois films sur l'autisme, mais ça leur permet d'attirer des gens de la région de l'Outaouais pour leur faire connaître un peu ce que c'est que l'autisme. Et puis, ils utilisent l'expression festival de films sur l'autisme. C'est un événement qui dure deux, trois jours où ils font des rencontres de personnes qui s'intéressent à l'autisme. Et ça a été un trois, quatre jours magnifique. Bien, merci beaucoup d'avoir ajouté votre documentaire à ce qui existait déjà. Je pense que depuis quelques années, l'autisme, disons, a de plus en plus de temps d'antenne. La cause avance, la compréhension avance. Et à en juger par la réaction des gens, Juan Oranda, en tout cas, si je me fie à l'article que j'ai lu, semble-t-il que c'est très, très, très bien reçu. Je précise aux gens que Art TV le projettera ou le diffusera le 10 novembre prochain à 18h. En fait, c'est à 19h. Oui, c'est ça. C'est 18h59. Je me suis fait prendre. Sinon, il y a d'autres diffusions dans la semaine, le 12 novembre, en après-midi à 14h30. Et vous pourrez regarder l'horaire de Art TV pour l'autiste au tambour. Yves Langlois, merci beaucoup. Vous partez, vous, hein? Ça me semble, vous allez en voyage, là? Bien, c'est-à-dire que dès que je quitte Rouen, je m'en vais au Mexique en tournage pour trois semaines. Bon, bien, profitez-en bien. Merci beaucoup. Je pars de la neige. Il y a de la neige ici, là. Je pars de la neige au soleil, ça fait que ça va être très bienvenu. Mais j'adore quand même Rouen. C'est un endroit magnifique. Oui, oui. Lise, Lise. Lynn, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Merci d'être venue nous partager votre expérience. Il va falloir revenir pour nous parler un petit peu de ce que vous faites à Laval. Avec plaisir. Parce que vous me disiez, entre autres, lorsqu'on causait, avant l'entrevue, des différences, puis de l'inclusion familiale. On ne travaille pas juste du un pour un ou, bon, par enfant, mais vraiment, on inclut toute la fratrie. Donc, ce sera intéressant de regarder ça. Lynn Laporte, donc, maman de Thomas et également une des grandes artisanes de TED à cœur. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage FR ?